Aujourd'hui, nous ferons la rencontre de Adrien, avocat au barreau de papéité. C'est une profession que j'ai choisie depuis tout petit, je ne savais même pas ce que c'était avocat. Mais je disais que je voulais faire avocat, je suis passé de « je veux faire pompier » à « je veux faire cloune » à « je veux faire avocat ». Et c'est super risqué en fait comme choix parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça correspond tant qu'on n'a pas commencé à travailler en tant que tel. Et finalement, il s'avère que ça me plaît énormément, c'est un métier où on est beaucoup au contact de l'humain, avec des belles valeurs, où on apprend énormément tous les jours, où on découvre plein de domaines qu'on ne connaît pas forcément, y compris des trucs techniques. On a vraiment l'impression de pouvoir se rendre utile et de pouvoir aider les gens. Et puis on a des conditions de travail ici en Polynésie qui sont vraiment top, avec des clients qui sont super faciles, adorables, même quand on leur reproche des trucs vraiment pas cool. On a vraiment une justice qui tourne bien. Alors il y a des lenteurs, etc., mais ça c'est partout pareil. Moi, le gros de mon activité, c'est le droit civil et le droit pénal. Donc le droit pénal, c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce qui passe à la télé, c'est ce qui fait de l'audimat, c'est les crimes, les délits. Et puis bon, c'est aussi les petites contraventions, il ne faut pas oublier. Le civil, c'est plus large, c'est tout ce qui est du contrat, la responsabilité, la famille, les personnes. Donc même si c'est un domaine parmi tant d'autres, c'est déjà un domaine qui est très, très fourni et qui touche vraiment un petit peu tous les aspects du quotidien des gens. Donc moi, je me dis plutôt généraliste en fait, parce que quand c'est des questions trop pointues sur la fiscalité ou l'optimisation des sociétés, ce n'est pas quelque chose que je sais faire. Donc je renvoie les gens vers des avocats qui sont compétents. Mais par contre, pour un petit peu tous les tracas du quotidien ou tous les petits projets type monter une société pour lancer une entreprise ou un truc comme ça, ça c'est dans mes cordes et donc c'est hyper varié quoi en fait. Et ça marche carrément bien, je suis super content. Alors, en fait actuellement, on a monté un cabinet avec un confrère et ami et on voudrait vraiment essayer de le développer pour qu'il ait ses valeurs propres. On voudrait lui créer un site internet aussi pour avoir une meilleure visibilité. Les gens souvent appellent pour savoir où on se trouve. Sur notre page, j'aurai par exemple le plan d'accès, on décrirait ce qu'on sait faire ou pas. Comme ça, ça éviterait à des gens de venir prendre des rendez-vous et puis qu'on leur dise, bah désolé, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc ce serait, ouais, un peu se moderniser. Et après, on a un rêve avec mon associé, ce serait de monter des partenariats avec des institutions en Nouvelle-Zélande parce que c'est un pays qu'on aime beaucoup tous les deux aussi. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé comment ça pouvait se faire. Mais ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait bien quoi. Après, se développer, non, pas particulièrement. La façon dont ça tourne actuellement, c'est une petite structure artisanale, un peu familiale. Il n'y a que lui, moi, notre secrétaire et un comptable qui vient une fois par semaine. On aime bien cet esprit-là, vraiment familial, proche. C'est une petite structure où on peut tout se dire. Il y a une bonne ambiance, le café coule à flot, il y a de la musique. C'est une bonne façon de travailler, il y a une bonne synergie qui se crée. On se motive les uns les autres. Et je pense qu'on va rester sur ce modèle-là. On n'a pas envie de devenir un gros cabinet avec plein de collaborateurs et tout le tout. Les gens, ils viennent pour des audiences forènes et tout. Ils sont bien habillés, tenus fleuris et tout ça, couronne de fleurs. C'est méga quoi. Franchement, je pense qu'on voit ça qu'ici en plus. C'est quasiment sûr. Après, je ne sais pas comment c'est ailleurs dans les ultre-mer, mais ici en tout cas, c'est vraiment hallucinant. Tu as une bonne ambiance.